Lorsqu'on pense que vendre un produit cher c'est difficile, ça devient difficile. Et lorsqu'on pense que vendre un produit cher c'est facile et simple, ça devient facile et simple. Peu importe ce que vous pensez en ce moment, dans cette vidéo je vais partager 5 conseils, points d'action stratégiques qui vous aideront à rendre les choses simples et faciles pour pouvoir vendre des produits chers et de faire la différence de la vie de vos meilleurs clients. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo je vais partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à vendre des produits plus chers, pour aider aussi les clients plus premium et d'avoir un merci encore plus grand en retour de la part de vos clients. Donc si c'est important pour vous de savoir comment faire pour augmenter vos prix sans résistance, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Avant de partager le premier point d'action, il faut réaliser que le mot cher c'est très abstrait. Cher pour qui ? Cher par rapport à quoi ? Cher par rapport à qui ? Bref, on a tellement de considérations différentes. Si on prend tous les habitants de la région, de la ville, du pays dans lequel vous êtes, vous verrez que le mot cher n'a pas la même signification pour tout le monde. Alors comme base pour partager cette vidéo, on va prendre, si vous êtes dans un domaine d'accompagnement, de service, de business par exemple, on va prendre une base de 3 000, 10 000, 15 000, 25 000 euros par exemple comme prestation pour délivrer ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce qu'on va considérer comme un produit dit cher pour le reste du monde. Mais vous au fond, lorsque vous êtes convaincu de la valeur ajoutée que vous apportez dans la vie, dans le business des autres, vous savez que c'est absolument pas cher. Pour pouvoir augmenter vos prix et de vous positionner en premium, vous avez besoin tout d'abord de travailler pas sur le prix, pas pour toutes les choses qui viendront après, mais sur des blocages internes que vous avez. Nous avons toutes et tous des blocages, des paliers pour lesquels nous estimons justement que c'est cher ou pas cher. Je vous ai dit tout à l'heure que si on prenait tous les habitants de votre ville, le mot cher n'a pas la même signification pour tout le monde. Cela veut dire qu'on a tous des seuils, des paliers différents. Et qu'est-ce qui fait que les paliers sont différents et peuvent évoluer dans le temps ? Simplement les blocages, les freins, les croyances que nous avons par rapport justement à cette notion de prix, de tarifs. C'est lié à tellement de choses, mais on ne va pas faire l'histoire de tout. On va surtout se focaliser sur les solutions. L'idée donc, c'est d'identifier tous les blocages et les freins que l'on a, qui sont souvent attachés à l'estime de soi ou à l'image qu'on a de soi-même. On a l'impression peut-être que ça ne vaut pas parce qu'on ne vaut pas, ou que ce n'est pas assez parce qu'on n'est pas assez. Il y a tous ces éléments qui sont dans l'inconscient, enfouis en nous, qui nous empêchent de pouvoir augmenter nos tarifs, même lorsqu'on est repris à l'exercice. Vous pouvez être coach, peut-être psychologue, thérapeute, vous enseigner aux autres, vous transmettez, mais lorsqu'il s'agit de vous-même d'augmenter vos tarifs, vous êtes pris dans ce processus. Le plus important pour vous quand vous suivez cette vidéo, c'est d'en prendre conscience, pour pouvoir ensuite vous dire, ok, si aujourd'hui, lorsque je pense à un tarif, je me sens inconfortable, je sens qu'il y a quelque chose, une résistance, c'est que bien évidemment, je vis ces blocages. La solution, identifier les blocages. Quels sont-ils ? Lorsque vous pensez par exemple à augmenter, à ajouter un zéro à la fin du tarif que vous proposez aujourd'hui, quelles sont les premières phrases qui vous viennent en tête ? Quelles sont les objections, les doutes sont créés par quoi ? Vous vous dites quoi ? Est-ce que le client va dire oui ? Est-ce que je suis capable ? Qui suit pour me permettre de faire ça ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens sur le marché qui seront capables d'investir ? Et si jamais je n'ai plus de clients ? Et si je n'ai plus de commandes ? Etc. C'est d'identifier tous ces éléments de blocage, de faire un vrai travail dessus. Je partage d'autres vidéos dans lesquelles je rentre plus en profondeur pour ça. Les liens sont en description. Mais prenez conscience de ce premier point pour pouvoir augmenter vos prix. Commencez d'abord par vous-même, à l'intérieur de vous-même, puisque c'est vous que vous devez convaincre en premier. Lorsque cela est fait, on va passer au deuxième point. Cette fois-ci, c'est d'augmenter son tarif. On va le faire de façon effective. Et là, il s'agit de le faire en ayant pris conscience du travail fait au nu point numéro 1. On a travaillé sur ça, même si tout n'est pas parfait. On n'est pas encore 100% confortable, mais on prend conscience de ce que nous faisons. On prend conscience du phénomène qui se passe en nous, donc des résistances que l'on est en train de combattre. On met de la lumière sur ce qui se passe. Donc, ce n'est pas confortable, mais au moins, on sait ce qui se passe. Donc, on reste au contrôle. Et on peut quand même le faire délibérément. Si vous êtes accompagné ou appuyé, vous le faites. Vous vous dites, tiens, on va augmenter le tarif. Alors, voici une astuce qui va vous permettre d'augmenter vos tarifs. Si vous vous dites, Zico, quand tu me dis 3 000, 5 000, 10 000, je me sens vraiment, vraiment pas bien. Alors, n'augmentez pas pour augmenter. Utilisez un seuil dans lequel vous êtes encore confortable. Vous tirez le seuil dans lequel vous êtes confortable, mais pas trop. Si, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle de 3 000 euros et que c'est trop affolant pour vous, peut-être commencer à un montant différent dans lequel vous êtes plus à l'aise. C'est quoi ? 1 000, 2 000 en vous disant. Et ça, c'est la condition juste après. En vous disant, je commence avec le tarif dans lequel je sens que j'évolue, mais je me sens encore à l'aise. Par contre, je m'engage après à aligner le tarif que je propose à la valeur que je pense que ça vaut sur le marché. Je ne veux pas me dévaloriser, dévaluer mon travail. Il faut que je puisse honorer ce que je fais. Et je veux surtout que mes clients honorent ce que je fais aussi, mon expérience, mon expertise, ma solution. C'est important, il faut honorer dans les deux sens. Et votre objectif, c'est de vous dire, si je sens que oui, effectivement, ça vaudrait autant, 3 000, 5 000 euros. Aujourd'hui, je suis prêt à aller à 1 000. Je me dis, je commence à 1 000. Mais par contre, lorsque j'ai 1, 2, peut-être 3 ou X clients à vous définir, je m'engage à honorer et à aligner le tarif pour pouvoir vraiment valoriser, honorer le travail que je fais pour le tarifer à sa juste valeur. Quels sont les avantages ? Les clients qui viendront dans ces premiers clients auront cette chance, cette opportunité peut-être, d'avoir eu ici cette version de laquelle vous étiez vous-même en transformation interne. Et puis les autres, ce n'est pas qu'ils auront moins de chance. Non, les autres auront le tarif dit normal. Et puis les suivants, ce n'est pas qu'ils auront un tarif plus élevé. Non, eux auront le tarif normal. Ceux d'avant ont eu un tarif préférentiel, adapté, parce que vous étiez en train justement de vous transformer de l'intérieur. Ça vous permet de vous dire, ok, au moins là, je ne sais pas si affolant que ça. Je ne dois pas le faire tout de suite le grand saut. Là, je commence pour valider. Une fois que mon client valide et me dit, c'est même peu cher. Waouh, super, ravi. Eh bien là, je me sens plus à l'aise, je me sens plus légitime, plus en confiance pour adapter ce tarif. Faites ce test déjà dès les prochains clients et vous allez voir que l'impact que vous allez apporter, les clients, la qualité que vous allez attirer et la valeur ajoutée que vous allez leur apporter, le revenu aussi que vous allez pouvoir générer, sera complètement changé, transformé, peut-être même déjà au cours des 30 prochains jours. Le troisième point ensuite, c'est de penser à liker cette vidéo. Le pouce bleu est juste en bas si bien évidemment vous appréciez ce que vous suivez jusqu'à présent. Ça fait plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Plus sérieusement, le troisième point maintenant, c'est avec conviction de tester, de tester sur le terrain votre nouvelle offre, votre nouveau prix, votre nouveau tarif plus cher par rapport au tarif précédent et qui reste très, très généreux par rapport à la valeur ajoutée que vous savez, que vous apportez sur votre marché. Donc, votre objectif cette fois-ci, c'est de tester en faisant des offres, en créant le plus d'opportunités possibles pour échanger avec un client potentiel, de faire des rendez-vous au téléphone, face à face, de tenter évidemment de parler avec conviction et de tester simplement vos offres. En suivant bien évidemment les autres règles que je présente dans d'autres vidéos en vous disant que le prix est secondaire. Il y a d'abord un travail à faire pour pouvoir focaliser toutes les choses et la discussion, la conversation sur votre client. Mais là, vous devez ici absolument vous engager à tester, à faire des offres. Et quand je pars du mot conviction, j'ai mis conviction parce que vous avez besoin de convaincre les autres, mais de vous convaincre également, de tenir dans la durée pour pouvoir vraiment vous assurer que votre offre, votre prix choisi est le bon et ne pas être déstabilisé par le marché, par le retour des clients. La quatrième action ensuite, c'est de travailler sur votre intention. Votre intention doit être d'être détaché et en même temps engagé. Donc, quand vous partagez à votre client, vous échangez et que vous faites justement ces présentations d'offres, ces démonstrations, ces échanges, ces moments d'opportunité, vous avez besoin d'être clair sur vos intentions. Votre intention n'est pas « Je veux vendre absolument », même si le titre, c'est « Vendre un produit plus cher ». Votre intention n'est pas « Je veux absolument ajouter de nouvelles signatures et des contrats, il faut que je regarde mes chiffres ». Non. Votre intention non plus n'est pas « Il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent, sinon à la fin du mois, je n'aurai pas de revenus, il faut absolument que je fasse rentrer du chiffre d'affaires ». Non. Votre intention, c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée à l'autre, de voir si vous pouvez vraiment l'aider, le servir avec votre solution, votre produit ou votre service et d'être focalisé sur ça, d'être engagé à l'aider, mais en même temps détaché. Détaché veut dire quoi ? C'est que, émotionnellement parlant, si vous entendez des retours, des objections, si vous entendez des interrogations ou des préoccupations plutôt, le terme est plus approprié, ne soyez pas attaché émotionnellement en vous disant « Oh non, je suis en train de perdre le client, la vente, qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce mois ? » Ou alors, est-ce que j'ai vraiment bien fait de modifier le tarif de ma solution ? Est-ce que je m'adresse vraiment au bon marché ? Est-ce que j'ai bien fait de… Une remise en question pourrait se faire si vous n'avez pas l'intention uniquement de servir. Si vous servez, que vous restez focalisé sur cette intention-là, le changement de tarif n'a aucun impact puisque avant, même si le tarif était plus faible, votre intention, si elle était de servir et que maintenant, votre intention est toujours de servir, quel que soit le prix, puisque le prix vient après, il est secondaire. Si votre intention reste focalisée sur les bonnes choses, vous garderez le même comportement, la même attitude, vous serez même plus engagé. Donc, détaché, parce que ce n'est pas l'histoire de la vente qui m'intéresse, c'est vous, c'est pour vous. Je suis là pour vous, pour vous aider, pour vous servir, parce que j'ai les moyens de vous servir. J'ai l'expérience, l'expertise. Je connais votre problématique et notre solution, que ça peut être un produit ou un service, peut vous apporter de la valeur ajoutée. Je suis focalisé sur ça. En même temps, je suis engagé parce que je veux vraiment vous servir. C'est peut-être dans ma mission, c'est peut-être la mission personnelle, c'est peut-être la mission de mon entreprise, c'est de servir des personnes comme vous. Donc, je suis engagé, mais je suis détaché parce que que vous le fassiez ou non, il s'agit de vous. Je suis engagé à vous servir, mais je suis détaché par rapport à l'attachement lié à la vente. Ça change tout. Ça vous permet comme ça d'augmenter vos tarifs, vos prix, de pouvoir servir davantage de personnes et d'avoir une force de conviction qui se ressent parce que votre intention se voit et se ressent. Et puis enfin, le cinquième point pour pouvoir vendre vos produits plus chers. Et juste avant de partager ce cinquième point, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez savoir comment nous faisons pour vendre des produits haut de gamme premium, quel est notre système d'acquisition pour attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme, je vous offre une formation de près d'une heure dans le lien et dans la description qui vous montre exactement votre modèle de business. Vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Il vous suffit simplement de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la recevoir aussitôt. Le lien est en description. Pensez également à liker cette vidéo, le pouce bleu juste en bas et vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo pour recevoir mes prochains partages. Et puis le cinquième point et très important, c'est celui qui sera déterminant, c'est de faire les choses absolument dans la durée. C'est-à-dire d'être persévérant, de faire preuve de persévérance, de pugnacité, d'opiniâtreté, c'est d'être vraiment constant dans cette dynamique. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit avant, vous serez perturbé par moment, par des retours de certaines personnes qui ne seront pas comme vous attendez. Et le biais cognitif de confirmation vous donnera envie de confirmer une chose que vous pensiez déjà, comme si vous recherchiez une réponse à une question que vous aviez déjà. En vous disant, est-ce que je fais la bonne chose ? Est-ce que mon tarif est le bon ? Ah, tu vois, il m'a dit ça, donc il avait raison, donc j'avais raison de penser ça. Si vous êtes là, dans la durée, dans cette persévérance, quels que soient les retours, quels que soient les moments de doute et d'obstacle, vous restez focalisé sur ce qui est bon à faire. Parce que vous savez que le prix que vous avez augmenté est plus cher par rapport à avant, mais qu'il est très généreux par rapport à la valeur ajoutée que vous apportez. Rappelez-vous, si vous n'honorez pas la qualité de votre travail et ce que vous faites pour les autres, qui le fera pour vous ? C'est à vous de le faire. Ne laissez personne le soin ou le droit de dire que votre tarif est trop élevé parce que c'est penser que ce que vous faites n'est pas assez haut. Vous avez, vous, cette décision à prendre à chaque fois que vous développez votre business, c'est de vous positionner en haut de gamme. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous donne un rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description ou si vous voulez savoir comment compléter cette vidéo, regardez une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada